Exercice 3 Document 1 Mesdames et messieurs, la visite du musée va commencer. Merci de montrer votre ticket à votre guide, Anna, et d'entrer dans la salle derrière l'accueil. Document 2 Le spectacle commence. Merci d'éteindre votre portable. Après la pièce, les comédiens vous attendent pour discuter dans la salle de musique. Bon spectacle. Document 3 La rencontre avec Rémi Giletti va commencer dans 15 minutes. Rendez-vous au deuxième étage, au rayon roman. Achetez son nouveau livre. Votre magasin vous offre un CD de musique classique. Document 4 Dans le parc, les pique-niques ne sont pas autorisés. Mais vous pouvez entrer avec une boisson. Pour déjeuner, le chef du restaurant 4 étoiles vous attend. Bonne journée. Document 5 La piscine ferme ses portes dans 10 minutes. Merci de sortir de l'eau et de prendre vos affaires. Attention, demain, dimanche, la piscine est fermée. À lundi. Document 6 Chers clients, votre supermarché est heureux de vous faire goûter ces gâteaux de saison. Votre pâtissier vous attend, près du rayon des fruits et légumes. L'une des principales informations, c'est l'incroyable douceur hivernale. Cela fait maintenant presque 4 semaines que les températures sont au-dessus des températures de saison sur toute la France. Exercice 5 Document 1 Chers auditeurs, à l'occasion de la sortie de son nouvel album 5, vous pouvez gagner deux places pour le concert de Lisa. Appelez vite votre radio préférée, donnez la bonne réponse à la question posée et c'est gagné. Document 2 Du 10 au 18 mars, venez à Solger pour découvrir son Festival du Livre Ancien. Vous pouvez visiter ses expositions et rencontrer les auteurs présents. L'entrée est payante. Rendez-vous sur le site de la mairie pour en savoir plus. Document 3 Cet été, avec les départs en vacances, les routes vont être pleines de vacanciers. Choisissez le train plutôt que la voiture. En plus, il y a 20% de réduction sur tous les billets achetés ce week-end. N'attendez plus ! Exercice 6 Document 1 Ce week-end, rendez-vous à Bizet pour son Festival de peinture. Les artistes vous attendent pour vous montrer leurs œuvres d'art sous la Grande Tente. Achetez votre billet directement à l'entrée du Festival. Pour plus d'informations, visitez notre site www.meridebizet.fr Document 2 Chers auditeurs, les soldes finissent ce week-end, alors n'attendez plus ! Venez vite dans votre magasin de jardinage préféré pour acheter vos plantes pour l'été. Chez Rosam, profitez de réductions exceptionnelles, jusqu'à moins 70%. Documents 3 Vous aimez la langue française ? Vous écrivez bien ? Participez au grand jeu de l'orthographe de votre radio préférée. Nous offrons au gagnant un chèque de 100 euros. Inscrivez-vous au 09 50 23 51 89. 3 Comprendre un message oral. Exercice 7 Bonjour, c'est Jérémy Talvaux, votre nouveau collègue du bureau 307 à côté du vôtre. Je me permets d'appeler parce que j'ai trouvé vos clés avec votre badge à côté de la machine à café. Je voulais vous rassurer, vous ne les avez pas perdus. Je peux les remettre à la secrétaire à l'accueil ou vous les donner demain matin. Vous pouvez me rappeler ce soir sur le fixe pour me dire la solution que vous préférez. Mon numéro est le 01 32 81 06 12. Exercice 8 Bonjour, ici l'agence de voyage rêve à tout prix. J'ai des clients qui devaient partir demain à 10h15 par le vol 541 de Roissy-Charles-de-Gaulle à destination de Varsovie. Malheureusement, ils sont bloqués sur une île en Bretagne par une tempête. Les communications seront rétablies seulement demain matin. Pouvez-vous me rappeler à l'agence le plus vite possible pour trouver ensemble une solution ? L'assurance se charge de l'annulation de demain, mais je voudrais réserver un autre vol après-demain, même heure, sur Air Pologne. Exercice 9 Bonjour, c'est Marc. Je t'appelle pour la fête de départ de Nathalie. C'est vendredi prochain à midi. J'ai déjà réservé la salle de réunion. Tu peux envoyer un mail à tous les collègues pour les prévenir ? Je m'occupe du cadeau. C'est une cafetière. Elle boit tout le temps du café. Le directeur paye les boissons et comme elle a travaillé 17 ans au service informatique, ses collègues achètent le gâteau. Merci. À plus tard. On n'a pas choisi notre destination de vacances. Tu sais que je préfère la montagne. Et moi, la mer. Bon. On va à la mer cette fois. Et la prochaine fois, à la montagne. Parfait. Dialogue 2 Est-ce que ça te dirait d'aller au musée ce week-end ? Euh... Attends, je regarde mon agenda. Oui, je suis libre. Il y a une exposition sur deux gars au musée d'Orsay. Avec plaisir. J'adore ce peintre. Dialogue 3 Je suis désolée pour mon retard. Je t'attends depuis une demi-heure. J'ai travaillé très tard. Et après, j'ai raté le bus. Bon. D'accord. Allez, viens. Le film va commencer. Dialogue 4 Maman, est-ce que je peux sortir demain soir et dîner chez Thomas ? On devait manger en famille. S'il te plaît, maman. Bon. D'accord. Mais tu ne rentres pas tard. Exercice 11 Dialogue 1 Les vacances approchent. Je voudrais partir au soleil. Vas-y. Achète-toi un billet pour le sud. La mer me manque. J'ai envie de me baigner. Tu as bien raison. Dialogue 2 Je ne comprends pas. La poste est encore fermée. Mais c'est normal. Aujourd'hui, on est samedi. Et ils sont ouverts quand, alors ? Du lundi au vendredi. Ah, d'accord. Dialogue 3 Marc, est-ce que tu as vu mon stylo préféré ? Il est comment ? Celui qui est bleu avec écrit « Paris, je t'aime » sur le côté. Ah non. Désolé. Dialogue 4 Tu te souviens que tu dînes sans moi ce soir. Ah bon ? Pourquoi ? Je t'ai dit que j'avais une réunion de travail jusqu'à 21 heures. Ah oui, peut-être. Exercice 12 Dialogue 1 Oh ! Regarde ! L'université propose des tarifs intéressants pour aller à la montagne. Ah oui ? On pourrait aller faire du ski, ça te dit ? Bonne idée ! Allez, je nous inscris. Dialogue 2 Je ne trouve pas mes lunettes. Regarde dans ton sac. Et je suis en retard pour les cours. La prochaine fois, achète-toi une deuxième paire de lunettes, au cas où. Dialogue 3 Excuse-moi, tu sais comment s'inscrire aux cours de danse ? Il faut remplir un formulaire en ligne et le donner à Madame Blanchard. Et où est son bureau ? Au deuxième étage. Dialogue 4 Bonjour. Je voudrais voir le responsable pédagogique. Il n'est pas disponible maintenant. Revenez demain matin, à 10 heures. Quel est votre nom ? Tony Boyer. D'accord. Merci. À demain. Exercice 13 Dialogue 1 C'est fait. J'ai réservé notre avion pour aller à Nantes. On part à quelle heure ? 17 heures. Et on arrive à Nantes à quelle heure ? Une heure après. Dialogue 2 Thibaut, est-ce que tu as fait tes devoirs ? Je n'ai pas tout fait. Les maths, c'est difficile pour moi. Éteins la télévision et viens ici. Allez, au travail. Dialogue 3 J'ai gagné deux places pour un concert samedi prochain. Ça te dit de venir avec moi ? Avec plaisir. Qui est le chanteur ? Mathieu B. Génial ! Je suis fan. Dialogue 4 Alors, ta journée s'est bien passée ? Super ! J'ai commencé un nouveau travail. Tu fais quoi ? Je vais dans les entreprises pour réparer les téléphones. Je rencontre plein de gens. Exercice 14 Dialogue 1 Est-ce que tu as lu ce livre ? Tu as aimé ? Ah oui, j'ai adoré. Vraiment ? Oui, mais moi, tu sais, les histoires d'amour, ça me plaît. Dialogue 2 Je veux faire un dessert pour le goûter. Oui, les enfants seront contents. Tu as une idée ? Tu peux mettre au four des bananes avec du chocolat dessus. C'est très rapide. Dialogue 3 Tiens, j'ai rencontré Tania cet après-midi à la boulangerie. Tania ? Et alors, comment va-t-elle ? Bien, elle a trouvé un bon travail à nos gens. Quelle chance ! C'est bien pour elle. Dialogue 4 Oh là là ! Je ne comprends vraiment rien à ce mode d'emploi. Si tu veux, je peux monter l'étagère à ta place. Vraiment ? Oui, j'ai l'habitude et j'aime bien. Merci beaucoup. Production orale Se préparer 1 Production orale Se préparer 1 Entretien dirigé Activité 1 1 Quel est votre nom ? 2 Quelle est votre situation familiale ? 3 Comment s'appellent vos enfants ? 4 Quelle est votre nationalité ? 5 Quelle est votre date de naissance ? 6 Quel âge avez-vous ? 7 Avec qui faites-vous du sport ? 8 Où mangez-vous à midi ? 9 Quel est votre plat préféré ? 10 Quelle est votre adresse ? 11 Où habitez-vous ? 12 Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end ? 13 Est-ce que vous aimez aller au cinéma ? Pourquoi ? 14 Où allez-vous passer vos prochaines vacances ? 15 Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos congés ?